Hey hey hey, cuckoo mes petits cuckoo et bienvenue pour ce nouvel épisode du Lord of the Dead Challenge. Aujourd'hui vous allez encore prendre une décision importante puisque aujourd'hui vous allez choisir entre Sigismond et Philibert. Lequel des deux vous préférez ? Lequel des deux, pour vous, est plus digne de concourir à la finale contre Mildred, sa sœur qui a déjà gagné le premier round, pour devenir seigneur ? Est-ce ce sera Lord of Sigismond ? Lord Philibert ? Ce sera à vous de décider. Bien sûr, comme d'habitude, le lien pour les votes est dans la description ou, pas au cas échéant, vous l'avez en commentaire épinglé. Anna, je pense que tu vas venir servir le petit-déj parce que ça commence à se réveiller. Il y a Monsieur Philibert qui est là, regardez-moi cette belle bête. Voilà, faut bien que vous vous décidiez entre les deux garçons. Donc encore un petit zoom sur Philibert. Il est très beau. De toute façon, les garçons sont très similaires. Je veux dire, à part si c'est pour les traits ou les couleurs de cheveux et de yeux, ce sera ça sur lequel vous allez vous décider. Parce qu'en vrai, ils sont très beaux et très ressemblants. Alors, tu vas pas manger. Je pense que tu vas me faire un petit footing pour le petit matin en attendant que le petit-déj soit prêt. Bon, t'as pas besoin de footing parce que t'es sec comme un coup de tric, comme on dit. Mais bon, au moins ça te réveillera. Oh là là, Anne Ford, qu'est-ce que c'est beau. Et puis pour ce challenge, c'est tellement parfait. C'est vraiment coupé de toute circulation, de toute mondanisation. Ah oui, c'est vrai que c'est jour d'école aujourd'hui. Ce n'est pas férié, donc faut que je fasse attention. Gugnèvre n'ira pas à l'école et Mildred non plus. Pendant que Gugnèvre se prélase dans son bain et s'amuse bien, il va falloir qu'on trouve quand même un mec. Faut qu'on lui trouve un mec et la petite Gugnèvre. Donc il y en avait quelques-uns. Enfin, Gugnèvre et puis Mildred. Mais je pense qu'on va aussi aller en ville pour voir aussi s'il n'y aurait pas des petits jeunes hommes qui traînent. Pour faire connaissance tout ça et que vous fassiez votre choix. Que je vois moi ce qui va me plaire et tout et ce sera mieux quand même. Ah, les factures sont arrivées 1874. Ça va, ce n'est pas énorme. Tu iras les payer après la promenade avec Brandy. Parce que bah, il fait beau. Pourtant on va profiter d'aller se balarder avec la chienne. Voilà, bon petit tour dehors pour prendre l'air. Bon allez les filles, je pense qu'on va aller un petit peu voir ce qu'il se passe au bar. En plus Gugnèvre, elle va devenir un jeune adulte. Donc ouais, il faut vraiment lui trouver un jeune homme. Déjà, déjà, déjà. Allez, c'est parti, on va au bar. Enfin, à l'auberge quoi je veux dire. Et nous voilà à l'auberge du dragon. Donc que j'avais transposé aussi à Hanford pour qu'il y ait un peu plus de... Oulà, monsieur. Vous êtes légèrement d'avance dans votre temps. C'est quoi cette Maxime Nourrier ? Ah bah, c'est dommage en plus c'est un noble. Mais il est adulte, donc il est déjà trop vieux. Et ça, Florent bien aimé. Par contre il est déjà adulte également. Donc on ne pourra pas profiter. Alors qui c'est qu'il y a sur place ? On a Iris Samson. ah bah tiens vous allez saluer cette dame arrêtez avec vos téléphones qui n'existent pas les filles et vous allez saluer cette dame qui est sûrement la mère de je sais plus qui je sais plus comment il s'appelle vous venez et puis voilà ça va bien se passer so so madame comment ça va bien vous aurez pas un fils pour nous qui soit disponible beau gosse et avec une bonne rente vous vous laissiez quand même un bon pécule et une bonne maison qu'on puisse couatter et lui faire des gosses des gosses les barmans c'est plus ce que c'était ça fait peur un peu il y a un petit blond ah bah non mais le petit blond c'est ah bah non c'est Thierry je pensais que c'était Philippe le mari de blanche ou de je sais plus laquelle des jumelles mais non mais non mais non ah mais les filles et les garçons sont déjà rentrés ok bon en tout cas il y a quelques personnages qu'on connait mais pas tous puis des gens qui sont random ah la mère du village d'accord j'aurais pas cru je pense que les garçons vont pas tarder à nous rejoindre ici aussi parce que il y a de la petite minette à draguer qu'est ce que et tu fais il est parti visiter le pisse pisse le petit buisson ça faisait longtemps surtout dans cette partie alors ça c'est quoi ça ? Aldrin Saint Paul oh bah dis donc il ressemble beaucoup à notre notre filibère de malade en plus alors qu'ici ça joue doucement et tranquillement aux cartes à un autre jeune homme Nicolas Dupont c'est un jeune adulte mais Dupont Dupont ça ne parle pas ouais bah non en plus il a les yeux marrons donc c'est mort bon bah ça se remplit pas vraiment de jeune homme comme j'aurais cru et si vous faisiez un peu vos devoirs les filles en fait faire les devoirs ensemble mais oui carrément même tout le monde va faire ses devoirs en même temps que les autres voilà tiens ça c'est le nôtre en violet ah ouais on va voir à quel point ils se ressemblent pourtant je vous jure il n'y a personne qui a fricoté avec les deux Saint-Paul enfin pas encore enfin les Saint-Paul pas les deux Saint-Paul les deux Saint-Paul ça vient sûrement dans l'avenir on ne sait pas oh mais Agnès Agnès est habillée RP on les reconnaît ça avec sa coiffure mais elle est RP oh là là et pourquoi t'es énervée toi ? tu parles pas mal aux gens en fait je t'explique Philibert sinon c'est le fouet que tu reçois non mais euh ok ok il y a un petit souci là c'est quoi ça qui vient d'arriver dans le bar non non mais ça va pas le faire oh bordel il y en a un deuxième oh merde c'est peut-être une soirée ours dans ce cas là nous on est pas trop Teddy Bear tu sais Pédobir tout ça tout ça donc on va peut-être y aller ouais bah tant pis on a rien vu d'arriver de sympa c'est quoi ça qui es-tu monsieur oh mais c'est le même que de tout à l'heure oh non mais non c'est pas ce qu'on veut nous nous voilà rentrés malheureusement c'était pas l'idéal toi tu vas aller te divertir parce que tu n'en peux plus toi tu vas pipi tu vas te laver toi tu vas manger toi aussi voilà c'est déjà pas mal Anna est-ce que tu as fait à manger pas trop pas trop pas trop euh oui elle va juste se servir ça va alors et elle nettoie bon ça va et lui bien sûr il nous fait une petite toile abstraite bah non en fait Jean-Claude tu vas tu vas pas contempler parce que franchement non euh enfin vas-y tu peux la refaire et puis tu peux reprendre cette toile là est-ce que tu as est-ce que tu as payé est-ce que tu as payé les factures j'ai pas l'impression ouais tu vas payer les factures avant qu'il nous arrive des bricoles alors qu'on a l'argent ce serait dommage mais au moins tu finis ça on la mettra peut-être en décoration quelque part ça va c'est un petit gismon et actif et sûr de lui et Philibert lui il est amateur d'art je crois et rat de bibliothèque également voilà donc lequel des deux vous allez choisir pour partir en finale de cette génération c'est à vous de voir en tout cas ils sont très très beaux tous les deux donc le blond le roux voilà c'est vous qui voyez bonne chance les garçons ah si jismon a gagné cette partie mais peut-être pas le match on ne sait pas et c'est une toile à 1778 pour Wilhelm oh pardon je me mets pas au bon endroit ce serait dommage de mettre le truc de toile dans les toilettes il n'y aura plus de place et la petite toile abstraite c'est 753 simflous quand même on va mettre ça chez les garçons ouais voilà oh non qui c'est qui joue encore mais Wilhelm mais je t'ai pas demandé de jouer ta fille elle dort encore à côté mais ça va pas bien t'as un petit souci toi oh non oh non Gunev Gunev passe par une phase t'es chiante j'ai pas envie que tu passes par une phase quand même oh et puis elle clignote en plus oh la 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 my goodness elle va devenir jeune adulte et il va falloir d'y trouver un homme bon bah va falloir que j'ai plus tout ça Archibald il est toujours adolescent après il irait très bien avec notre petite Mildred mais blond et blond je pense que ça va pas vous plaire dommage il y a du essayer aller ma petite Anna parce que là il y a des acides qui puent et tout tu t'es pas levée en avance bon c'est aussi ma faute parce que je lui ai pas demandé de le faire mais ça devrait être naturel elle devrait se lever avant tout le monde pour le faire merde je lui ai donné les pancakes rends les pancakes voilà oh ça va aller mieux tiens ils sont devant ton nez ouais mais ça sent meilleur les pancakes vas-y petit déjeuner avec ça ça va aller mieux bah d'accord maintenant c'est Sigismond qui se met au violon mais c'est pas possible cette obsession là vous mettez un instrument ils y jouent tous bon en même temps c'est le jour férié c'est vrai que c'est art et musique là machin ouais c'est ça oh mais les garçons vous allez aller à l'école aussi alors je veux bien t'es adorable mon petit Sigismond mais tu vas y prendre un bain puis t'iras à l'école ouais 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 parce que et puis toi tu vas aux toilettes c'est merveilleux ils ont tout compris hé mais Mildred mais non oh non j'ai viré le tapis oh ça m'agace remets le tapis ici et puis surtout tu vas te faire engueuler oh bah on peut même pas l'engueuler c'est moi qui t'engueule Mildred non tu fais rien tu plus la chaussette en plus donc faudrait que t'ailles te laver non mais oh mais Brandy t'as foutu quoi t'es toute crade c'est Anna qui va devoir te laver mais oui oh 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 nous avons un adolescent de la catégorie seigneur qui est demandé à l'accueil oh là là bon adolescent ça veut dire Mildred bah ouais parce que ça va être trop tard pour Guenievre je pense donc et ça c'est quoi une belle jeune fille gabriel samson mais chez les samson il ya que ça et puis les garçons sont déjà sortis bah toi tu vas aller dire bonjour à cette jeune fille pour tes frères encore de la blonde mais bon on fait ce qu'on peut hein et je cours je me raccroche au destin peut-être que ce sera gauvin qui est l'homme de ma vie je sais pas alors on va voir on va faire connaissance là avec ce jeune lui ça c'est quoi ça une adolescente noble oh là là c'est bien ça mais c'est bien continue encore de la blonde or les belles en plus elle est jolie ou là il ya du monde là ah mais oui c'est vrai que j'ai invité mathieu et 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 le bold là le patrick firard ah oui les fils de seigneur pour peut-être mademoiselle bon alors autant mathieu il a été relooker de autant lui non mais je vais y aller de ce pas je pense parce que là ça va fausser votre avis je crois d'accord qu'est ce que tu fais dans la chambre toi en fait tu es en train de visiter les lieux te dire est ce que tu te sens bien de vivre ici pourquoi pas après tout alors voilà un ils ont été tous les deux relooker lui ben il est un peu méconnaissable comme ça c'était celui qui avait pas de cheveux ils ont tous les deux cheveux noirs amoureux des chiens super et philibert a rencontré emma ok alors si on fait un peu la synthèse tu vas complimenter tu vas illuminer la journée tu vas être sympathique avec les deux ils sont bien ils sont face à face là arrêter de râler il y en a un qui est quand même plus bon que l'autre avant pas se cacher voilà oran les deux prétendants de notre petite guenivre donc nous avons patrick si rare et nous avons mathieu sergi je pense que mathieu est quand même vachement plus mignon que patrick patrick est à gauche mathieu est à droite mathieu est un peu plus basané de peau voilà avec le petit nopap il est quand même plus mignon c'est à vous de choisir évidemment dont le lien pour le sondage comme d'habitude et on verra ça pour la prochaine fois parce que comme elle va devenir jeune adulte je peux pas me permettre enfin à un moment donné j'ai très peu d'adolescents hommes donc dans le carnet d'adresse donc je fais ce que je peux ah oui je vous ai pas dit les traits patrick patrick il est quoi patrick patrick il adore la nature il est ambitieux et amoureux des chiens pas mal et notre ami mathieu mathieu est végétarien bon c'est vachement plus chiant déjà mais vous faites votre choix moi c'est plus moi qui 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 décide à ce stade là alors c'est qui caroline c'est caroline saint paul mais bien sûr mais bien sûr mes petits jeunes hommes venez suggérer des activités amusantes avec cette demoiselle bon anna tu gâches le paysage la foule quand là va faire tes faire certaines tâches à l'intérieur ah je vous jure celle ci dis moi caroline t'aurais pas un grand frère qui serait jeune adulte là ou même adolescent je sais plus d'ailleurs je suis pas sûre qu'on ait vu des dessins paul pardon en ado pour ma petite mille je ne le chope pas ouais bah mildred qui fait de la peinture c'est toujours pas très terrible mais il va falloir peut-être plus d'entraînement que je ne pensais n'aura peut-être pas hérité du talent de son père waouh notre petite altéa va enfin atteindre le niveau 8 du tricot à nous les petites petites grenouillères pour ses petits enfants qui vont peut-être pas tarder un vu guenievre voilà quoi bon le gâteau est prêt par contre les pancakes ont pourri va falloir que tu refasses un truc pour les invités ça faisait longtemps altéa tu m'avais pas cassé les pieds c'est bon c'est une toile classique oh qu'est ce que c'est les mildred bravo je vous dis à la paulité réalité du talent de son père et les invités commencent à arriver ah ah ok et super tu vas essayer de le calmer en fait direct parce que là ça va pas le faire et puis anna quand tu pourras ramasser la poubelle 1 voilà c'est cool à réunion de famille toussaint toussaint les enfants ils ont belle comment vas-tu 1 comment ça va mon neveu il est beau à lui rafael ouais il est très beau rafael qu'est ce que quoi mais l'hôtel se tape à son meilleur bain là lucide mais d'accord à tout compris comme si elle n'avait pas de baignoire chez elle quoi regardez ya blanchette et catherine qui sont là haut avec la star du jour catherine qui est 20 20 maintenant mais catherine d'ailleurs j'avais regardé dans le l'arbre généalogique et apparemment elle n'était pas enceinte de percy ah si pardon oh oh j'étais médisante mais perceval n'a même pas connu son dernier enfant qui est une petite fille qui s'appelle karine c'est triste bon la salle à manger déjà blindex et je ramène tout le reste de la maison mais bon c'est bien on va fêter l'anniversaire que ni elle va devenir une jeune adulte ben voilà tu vas le faire tout de suite même comme ça ce sera bien tout le monde sera content et puis bah rien on a même invité mathieu mathieu qui est là tu vas remercier d'être là également parce que peut-être qu'il sera ton futur mari happy birthday que nièèèèèèèèè je fais les émules dans la voie parce que j'ai envie et guenivre est jeune adulte oui elle va pouvoir faire des babies bon bah de toute façon connaissait déjà sa tête par contre c'est son trait qui sera nouveau puisque elle était sûr d'elle et elle est la musique et elle sera aussi un deux trois crepto comme sa mère elle est sa petite paire bravo ma petite guenievre et tu peux donc proposer aux gens que manger le gâteau ouais blanche elle n'a rien à foutre que on a un appel pour le gâteau ou pas elle elle s'est déjà servie là ah là là aucun respect les garçons ils connaissent pas encore blanche mais quoi bon de toute façon elle va crever limite faudrait pas qu'ils la connaissent parce qu'elle va mourir quoi anna ne crois pas non plus que tu vas rejoindre la fiette elle bouffe du gâteau elle faut la se va à regarder moi tout ce monde que le pied mais quel bonheur de voir toute cette grosse famille réunie bon bien sûr il y en a qui manque un comme perceval et compagnie des enfants qu'on n'a pas rencontré des cousins cousines mais ça fait plaisir quoi réellement moi j'adore les réunions de famille depuis le desquels c'est vraiment un truc qui me plaît enfin les morphales ils ont tout bouffé ce qu'il y avait sur la table tout bon anna je sais ce que tu vas faire après tu vas faire la vaisselle bon alors si jismon tu fais quoi tout seul comme ça dans le salon tu veux discuter avec colombette tu vas partager l'excitation et puis tu vas lui donner les paroles de couragement allez colombe dernière ligne droite avant la tombe c'est horrible en plus colombe la tombe en plus ça rime oh là là quel enfer mildred non pourquoi tu as fait la vaisselle c'est pas à toi oh là là toi tu vas discuter un peu avec les gens là allez faut que tu sois une bonne fille bonne à marier voilà anna avec sa pile d'assiettes là c'est merveilleux oh gueniev qui chante à la c'est la fête tout le monde qui chante et vous avez plaisir par contre il est un peu 1h38 du matin va falloir que vous ayez vous alliez vous coucher et mais attendez mais isobel elle est enceinte la vache elle arrête plus on ne l'arrête plus bon bah rentrez bien tout le monde merci d'être passé pour l'anniversaire et tout c'est très plaisant oh les soeurs vous êtes en train de je crois déranger légèrement anna qui va faire le bouffe mais elle est en train de bouffer les ordures mais non non mais brandy puis c'est elle regarde en plus aujourd'hui dernière de dire ça va ils m'ont pas vu ils m'ont vu m'ont pas vu voilà en gueule un bon coup là voilà c'est bien ah là là qu'est ce qu'ils font ces petits coquins ils vont me faire un petit crac crac bah oui ils ont profite parce que bon si gueniev se marie disons la semaine prochaine c'est à dire qu'elle quitte le foyer et que bah malheureusement il y aura une place de libre ça veut dire plus de crac crac et ouais en tout cas moi c'est là dessus que je vais vous quitter j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à voter pour le garçon de votre chantre sigisson et philibert et aussi pour le futur marie de guenievre et on se retrouve à la semaine prochaine pour deux aventures et on sera surtout qui sera contre qui pour la finale de cette génération noble allez n'hésitez pas à mettre un petit comme un petit like à partager la chaîne sur les réseaux sociaux et je vous fais très très gros bisous à très bientôt tchao tchao tchao